Salut tout le monde, bienvenue dans ce 21e vidéo sur le jeu Mr. President qui sera publié par GMT Games. Dans ce vidéo, nous allons tenter, je dis bien tenter, de passer des projets de loi. Tenter parce que c'est pas facile-ish. Et là vraiment, en tout cas je l'espère, vous allez voir pourquoi, on répète la phrase classique, pourquoi la game se perd ici et pourquoi la game se gagne ici. À date, malgré, comme on dit un bon québécois, on se démène comme un diable dans l'eau bénite pour essayer de garder le contrôle sur le monde, puis les groupes terroristes, puis les guerres, puis la tension, puis la Russie, puis la Chine. Mais, je vous pose la question, avez-vous vu ce fucking marqueur-là bouger, qui est après tout au point de victoire, l'héritage qu'on va laisser au monde? Alors d'être la police du monde, on dirait que c'est une responsabilité intrinsèque du président des États-Unis, puis c'est comme, il ne peut que se faire chialer après, si ça, ça va mal. Et on dirait qu'on ne peut pas lui rendre crédit si ça va bien. Mais ici, ce qui se passe à l'interne, ce qui va se passer là, au niveau domestique, au niveau des projets de loi, puis les priorités du peuple, là, c'est là qu'on a l'occasion vraiment de se démarquer par rapport à nos prédécesseurs, on va le dire de même. Ok, avant toute chose, c'est au début de ce segment-là, c'est écrit « moins un box média », fait que, malheureusement, c'est, voilà, les médias, avec le temps, nous haïssent, puis ça, ça descend, donc nous sommes rendus, là, ils sont suspects à notre endroit. Ensuite, on peut squeezer deux actions domestiques avant qu'on tombe dans le segment législatif comme tel. Ah, puis j'ai checké ça un matin, est-ce qu'il est bon, puis je me suis dit, ça doit faire une demi-heure, je check ça, là. Je me suis dit, my God, qu'est-ce qu'on fait? J'avais beaucoup de belles idées, malheureusement, les affaires que j'aurais voulu faire, qui sont intéressantes, là, coûtent des AP de base. Même pas des AP pour avoir des modificateurs sur le jet, là, des AP, ne serait-ce que pour tenter l'action, là. Fait qu'on aurait pu, déjà, à l'avance, gosser sur un de nos, bien, sur notre projet de loi, puis essayer, déjà, de le ramener un petit peu à gauche de la traque, mais ça, ça coûte un AP. Puis là, à ce stade-ci, avec cinq AP qui me restent, là, je vais essayer de les garder, là, surtout pour prévenir les bad luck, là, les événements, puis les cochonneries qui peuvent nous tomber dessus, là, plutôt que d'essayer que ça l'aille mieux. Fait qu'appelez-moi conservateur chicken prudent. Créez-moi des noms si vous voulez, mais c'est ma game. Fait que je le fais comme ça. Fait qu'on va essayer, là, présence présidentielle, pour augmenter, là, nos relations avec les médias, ou notre public approval. Bref, dans les deux cas, c'est de la crise de marde. Ces deux ratings-là, en ce moment, là, fait que ça ne peut pas nuire. Ça coûte seulement une action. Ça peut-tu mal tourner? Oui, sur un 10, ça peut mal tourner. Sur un 10, on verra si on leur lance ou non, là. Mais sinon, je fais un check de prestige. Mon prestige présidentiel qui est encore à 6. Fait que sur un 6 ou moins, c'est bon. Fait qu'allons-y, on va voir si on passe ça. Oui. Et là, nous avons le choix entre plus 2 public approval. Alors, on a passé, mais notre résultat est plus grand que 1. On a le choix entre plus 2 public approval, ou plus 1 aux relations avec les médias. On va prendre le plus 1 des relations avec les médias. Parce que, bon. En tout cas, ça peut... Quand on va arriver, là, c'est... Je ne me rappelle même plus ici. Le core support check. Je ne me rappelle plus, mais bref, ça se peut que ça... Si c'est encore dans le négatif, là. Si c'est encore vis-à-vis 4 ou moins, là. On perd des... On perd du public approval. Anyway. Fait que... Donc, on va l'augmenter. Public approval, on a comme confiance qu'on va passer au moins un projet de loi qui va nous aider par rapport à ça. Fait que bref. Allons-y de même. Puis, l'autre chose crapaud qu'on va essayer de faire. Ce qu'on n'a jamais fait à date. C'est qu'on va essayer, là, de se débarrasser d'un adversaire au Congrès. Alors, ça, c'est du jamais vu. Ça peut être fait seulement une fois par segment. Ça coûte une seule action. J'ai checké nos modificateurs. Bon, ils ne sont quand même pas pires, là. On peut utiliser le rating domestique du VP ou du Chief of Staff. On va prendre celui du Chief of Staff, qui est un. Fait qu'on a moins un. Plus un si le... Nos relations avec le Congrès sont en bas de 4. Ce n'est pas le cas. Plus un si le rating législatif de l'adversaire est de 2 ou 3. Mais ce n'est pas le cas. C'est Samuel Black. Donc, j'aimerais me débarrasser, là, sans... Je ne veux pas nécessairement y mettre des blocs de ciment autour des pieds, puis le crisser dans la rivière, là. Mais j'aimerais ça qu'il retourne dans la COP. La raison est la suivante. C'est lui qui a un rating de médias, puis qui m'empêche, justement, qu'il y a un rating... C'est le seul de mes adversaires qui a un rating de médias de 2. Puis moi, le seul de mes amis qui a un rating de médias, c'est de 2. Fait que là, on est comme dans une espèce... On va appeler ça un deadlock, là. On est comme dans une espèce d'impasse. Mais si lui n'était pas là... On va le voir, là, dans la séquence, là. Mais au niveau des... Là, là, dans le segment législatif, là, je pense que j'aurais des bonus de public approval qui me tomberaient du ciel, là. Fait qu'on va essayer de se débarrasser de lui, subtilement. Ça peut mal tourner. Mais avec moins 1 au dé, ça peut pas extrêmement mal tourner, là. Ça peut dégénérer en scandale. Ça, évidemment, on veut pas ça, là. Je risquerais pas ça si j'avais plus 2, genre, sur le jet, là. S'il va pas être 5 ou 6, le Congrès s'en rencontre, puis le Congrès est choqué. Puis on perd 1 de nos relations avec le Congrès. Mais honnêtement, les relations avec le Congrès sont dans le tapis, là. Puis je respecte que je suis respecté par le Congrès. Fait que j'ai plus 1 en relation avec le Congrès au début de chaque année. Fait que quand même que ça, ça droppe à 7, là. C'est quand même très bon. Ça va remonter à 8 au début de l'année, là. C'est assez safe d'essayer ça. Évidemment, là, ce qu'on essaye de viser, sur un 1 à 3, sur un D6, l'adversaire décrisse, puis vous allez voir comment ça va être bon plus tard. Fait que ça, ça va être ma deuxième action domestique. On réchauffe le D6. Sur un 1 à 3, ça marche. Sur un 5 ou 6, on est une petite affaire malheureux, mais pas tant que ça. Oh, yes! Goodbye, Samuel Black. La seule affaire qui est triste, c'est que c'était un modéré. Mais j'ai quand même un équilibre modéré et radicaux. 2 à 2. Fait que c'est quand même, somme toute, pas pire. Fait que, voilà. Je le prends, lui, puis je le retourne dans les adversaires, ici. OK. Bien fait. Et là, on tombe dans le segment législatif. Et là, on a des billes en cours, ça va être un petit peu plus long. Fait que là, première étape, qu'on avait skippé la première fois, on détermine le support ou l'opposition à nos billes, nos deux projets de loi qui sont pending. J'en ai un de mon adversaire, puis j'en ai un de moi-même. Alors là, c'est là où les amis, puis les adversaires, c'est important en hostie. Fait que... Tata-tata... Fait que là, tous mes amis, dans le... Tous mes amis, là, je vais totaliser, là, leur rating législatif. Fait que 3 plus 3 plus 1, j'ai 7. Je compare ça à mes adversaires qui ont 2, parce qu'il ne reste qu'Alan Coleman. Ça top à plus 3 ou à moins 3, là, même en cas de trucs incroyables, là, que j'aurais pu avoir. Dans mon cas, 7 moins 2, ça donne plus 5, mais ça top à plus 3. Si le résultat est positif, je peux bouger ce nombre de projets de loi, là, les miens ou ceux de l'adversaire, une boîte dans n'importe quelle direction. De support au congrès. Alors, si c'était négatif, là, c'est les adversaires qui se seraient opposés à mes projets de loi. Mais là, c'est positif. Évidemment, je vais prendre mon projet de réforme de l'éducation, puis je vais le mettre ici, là, vers le... vers le côté, là, du côté, là, tu sais, strong support de la traque. Puis, aussi étonnant que ça puisse paraître, même si ça, ici, c'est un build de mes adversaires, en tout cas, vous allez peut-être avoir l'occasion de le voir si on réussit à le passer. Si je le passe, c'est pas aussi flamboyant, puis c'est pas aussi bon pour moi, là, au niveau de mon héritage, puis tout le kit, là. Mais c'est quand même bon. Si le projet de loi, il est bon, là, puis il y a peut-être plus de politiciens qui devraient écouter ces vidéos-là, là. Mais si le projet de loi, là, il est bon, au lieu de se chicaner, si on le passe, un bon projet de Homeland Security, le peuple va être content, le peuple va aimer ça, d'autant que, je répète, c'est sa priorité numéro un, au peuple. Alors, ce build-là aussi, je vais le crisser, là. J'aurais eu l'opportunité de boquer, puis on dirait que c'est ce qu'on a le réflexe de faire au début, c'est que, tu sais, notre instinct nous dit, ah, bien, ça, c'est un build des adversaires, là, je peux les bouger, fait que je vais le crisser du côté de l'opposition forte. Bien, non, là, on va lire le truc ensemble, là, mais je prends ce truc-là, moi, puis je l'amène de mon bord aussi. Puis, s'il y avait eu un autre build encore sur la traque, étant donné que j'ai pogné le maximum de plus 3, j'aurais pu le bouger, lui aussi. Mais là, c'est pas le cas, on en avait juste deux qui avaient été introduits. Et là, on tente de passer les builds, on tente de passer autant de projets de loi que le nombre dans cette fameuse boîte-là, encore, enfin, encore là, même si on avait le maximum 5 projets de loi qui étaient ici, là, le maximum qu'on pourrait essayer de passer, là, dans ce cas-là, c'est 2. Puis, ça pourrait même être 1 dans le cas où cette boîte-là est là, fait que cette boîte-là est si qu'elle est importante, là. Je le répète, je l'ai déjà dit, là, mais la différence entre 0, 1 ou 2 sur cette boîte-là, c'est épouvantable. Fait que là, j'ai l'opportunité d'essayer de passer les deux builds qui sont ici. Et là, c'est pas compliqué, c'est un D6. Sur un 1 à 3, le build passe. Mais là, j'ai moins 1, parce qu'il y a du support, quand même, pour ces builds-là, grâce à mes amis que j'ai comme convaincu de dire, « Oh, oui, c'est bon, le build de Homeland Security, on approuve ça. » Puis, évidemment, notre build de réforme de l'éducation, on approuve ça. Fait que là, il y a une séquence, quand même, juste au niveau de la séquence, là. On va encore rouler un D6. Si on pogne un paire, on essaye de passer le build de l'adversaire en premier. Puis, si on pogne paire, on essaye de passer notre build en premier. Au final, on a deux builds, puis la boîte est à la valeur 2. Fait qu'on va essayer de passer les deux. C'est juste au niveau de la séquence. Même si j'avais été buqué, puis que j'avais mis le build de l'adversaire ici, il aurait quand même fallu que je roule. C'est juste que là, j'aurais eu plus 1. Fait que sur un 1 ou 2, on aurait passé le build. Mais là, dans les deux cas, sur un 1 à 4, on va réussir à passer le build. Fait que voyons voir par qui on va commencer. Père, c'est moi. Impère, c'est les méchants. Je ne change pas grand-chose. Fait que père, c'est moi. Fait que là, je roule pour essayer de passer mon grand projet de loi de réforme de l'éducation, qui est ma promesse de campagne, on le répète, et qui est la quatrième priorité du bon peuple américain. Fait que là, ce jeu-là, je ne peux pas stresser. Il y en avait déjà important lors des guerres, puis tout le kit. Mais gagner la game, c'est ce jeu-là. C'est ce jeu-là. C'est de passer des projets de loi. Puis là, évidemment, ça peut attendre, dans le sens où, probablement qu'au prochain segment législatif, je vais collisser ça à moins 2. Puis là, je vais avoir des hosties de bonne chance. N'importe quoi, sauf un 6, va faire la job. Mais si ça va bien au congrès, si vous avez plus d'amis que d'adversaires, puis toute l'équipe, vos projets de loi, vous allez finir par les passer. Mais là, vous allez voir comment c'est... Si ça réussit, vous allez voir comment c'est important, puis l'impact incroyable que ça a sur nos points de victoire comme tels. Fait que là, je répète, j'essaye de passer la réforme de l'éducation, qui est mon propre bill. Un des 6, moins un, il faut que je pogne un à trois. Fait que dans le fond, un à quatre, ça marche. Alors, verra-t-on une réforme du système d'éducation sous vos yeux? Oui. Fait que... OK. Puis là, tant qu'à être site, je vais tout de suite brasser. Fait que là, deuxième bill, parce que ça, c'est la valeur de 2. Deuxième bill qu'on essaie de passer. Fait que là, c'est celui de nos adversaires quand même, sur la sécurité nationale. Fait que même affaire, sur un 1 à 4, ça passe. Celle-là ne passe pas. C'est correct. À la limite, c'est des coparties remises. Bon. Fait que là, la troisième étape, le bill s'en vient à moi. Pour voir si je le signe ou si je le veto. Alors, quand même. J'ai mon mot à dire. Assez-tu comme président? C'est moi qui est boss, ce gars-là. Fait que... Et là, d'abord, avant de prendre notre décision, parce que là, vous allez dire, mais Chris, Marco, c'est sûr que tu signes ça. Ce n'est pas encore sûr. Parce que là, il y a un autre jet de dés. À la limite, c'est peut-être lui qui est important, Colis. Il y a un autre jet de dés pour savoir est-ce que ça va être ce qu'on appelle un landmark bill, le plus beau projet de loi de l'univers qu'on n'a jamais vu aux États-Unis, ou presque. Est-ce que ça va être un bon bill qui est le résultat le plus probable? Ou, ce qu'on voudrait absolument éviter, est-ce que c'est un bill qu'on appelle dysfonctionnel? Un astille de cochonnerie, puis un tissu de menterie, puis des affaires qui n'ont pas de bon sens. Et vous allez voir que si c'est dysfonctionnel, j'ai avantage, curieusement, à poser mon veto sur le bill, puis là, à la limite, tout va être à recommencer. Et là, c'est... Et le seul modificateur sur ce jet-là, encore là, ça dépend de ce fucking marqueur-là, ici. Alors, s'il était à l'extrême droite, j'aurais moins un. S'il était à l'extrême gauche, j'aurais plus un. Autrement dit, plus on collabore ensemble, plus on a de chances que le bill, là, se tienne et soit intéressant. Fait que là, imaginez, le stress, c'est un D6 sans aucun modificateur. Fait qu'on... On sera pas... On sera pas gourmands, on va shooter pour un 2 à 5, puis on espère de pas pogner 6. Ce qui serait un peu... Ce qui serait un peu triste. Allons-y, voyons voir notre bill de réforme de l'éducation, ça a l'air de quoi. Aussi boire de colis! Ah ben, sacrament! C'est un landmark bill. Holy shit! Holy shit! La plus grande réforme de l'éducation de l'univers. Nous allons amener les États-Unis dans l'ère moderne. OK. Alors, évidemment, nous allons signer ce bill, là. OK, sans surprise. Alors, vu que c'est un landmark bill, je gagne 2 points de legacy. Je répète, je joue à ça. Je fais commandeur que je joue à ça avec vous autres, là. Mais c'est la première fois que je bouge ce marqueur, là. Alors, moi, comme président, avec mon influence modérée, respectée par le Congrès, puis tous les efforts que j'ai fait, j'ai respecté, en plus, ma promesse de campagne de faire la réforme du système de l'éducation. Alors là, je commence tranquillement, pas vite, à laisser ma marque sur l'histoire des présidents américains. En plus, si c'est un landmark bill seulement, j'ajoute un ami au Congrès. Ah, genre, right now, là. T'sais, là, évidemment, là, les gens m'aiment. Évidemment, là, je suis populaire. Si là, les gens disent « Oh, là, monsieur le président, là, on aimerait ça être votre ami. » Alors, je tire un ami. Ah, ouais. Ça aurait pu être mieux, mais c'est un fucking radical. Puis il n'y a même pas de rating de médias. En tout cas, je m'en serais passé. Je m'en serais passé, à limite, là. Mais, pas mal, même. Mais en tout cas, il est là, il est là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis là, je voyais temporairement crisser ça ici, là, pour dire que ça, c'est un bill de landmark qu'on a passé ce tour, là. Puis lui reste là. Puis là, ce qui est écœurant dans le jeu puis qui est extrêmement flavorful, là, c'est qu'imaginez-vous que Gene a fait pour toutes les fucking, les 16, je pense, promesses ou priorités du peuple, là, qu'on peut faire, là, Gene est allé mettre, là, fait que, par exemple, si vous voulez faire une réforme du système de sécurité sociale, bien, ça va avoir un impact sur l'économie. Si c'est des trucs plus militaires, ça va avoir un autre type d'impact. Fait qu'il y a ce tableau-là géant pour tous les types de projets de loi possibles et imaginables. Fait que là, moi, dans mon cas, c'est la réforme du système de l'éducation, c'est un... Fait que là, évidemment, ça plaît aux médias puis ça plaît au peuple, parce que c'est surtout eux autres que ça touche, là, mais, tu sais, si ça avait été Homeland Security, ça aurait été... La matraque de Homeland Security aurait bougé, tu sais, puis ça aurait été complètement autre chose, là. Fait que là, c'est un landmark sur la réforme du système d'éducation. Alors, plus 3 de public approval, là, ça fait-tu du bien que vous pensez? Si, voilà. Plus 1 aux relations avec les médias qui sont maintenant à neutre. Et je pige un nouvel ami, sauf que là... Sauf que là, sauf que là... Ah oui, j'ai le droit à 5 amis maximum. Ça, ça dépend des relations avec mon parti. Vous voyez, là, j'étais à 7, puis c'est écrit 5 habits maximum. Fait que j'ai le droit à un autre. Fait que, viens-t'en. J'espère quelqu'un avec une valeur de médias, idéalement, ou un modéré, au pire. Ou les deux, tant qu'à être gourmand. Fait que là, il y a une valeur de médias, mais c'est une radicale. Milana Tommy. Mais au moins, elle a une valeur de médias. Fait que elle n'est pas complètement inutile. Fait que là, les amis, ils n'en jetaient plus, la cour est pleine. Asti, ça déborde. Fait que là, j'applique ces bonus-là. Fait que ça, c'est fait. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Alors là, on s'en vient en bas de la charte. Puis là, dans le fond, était-ce une priorité du public? Alors, la réponse, c'est oui. Par contre, hélas, c'était la priorité numéro 4 du public. Alors, il n'y a pas de récompense. Malheureusement. Était-ce une priorité de mon administration? La réponse, c'est non. J'ai trois priorités de mon administration. Ça n'en fait pas partie. Par contre, ce que vous allez dire, écrit, c'est ma promesse de campagne. Alors, était-ce ma promesse de campagne? Oui. et c'est un bill époustouflant à tout casser. Alors, plus 4 de public approval. Asti. 1, 2, 3, 4. Plus 1 des relations avec mon parti. Qui sont maintenant dans le tapis. Plus 1 des relations avec le congrès que je ne peux même pas rien faire avec ça. Et plus 3 AP. Asti. Thank you. Cris. OK. Et voilà. Non, c'est énervé. Mais là, c'est ça. Puis, en plus, le fait que ce soit ce qu'on appelle un landmark bill, où sommes-nous, ça fait en sorte que dans le fond, c'est un peu comme si là, du moins sur un horizon de 4 ans, la réforme de l'éducation, l'affaire est classée. C'est terminé. Si ça avait été n'importe quel autre type de bill, un bon bill ou même un bill dysfonctionnel, il se serait envenu ici. Puis à la fin de l'année, il serait retourné ici. Autrement dit, on considère, Cris, il me semble qu'on peut faire plus. Tant que tu ne pognes pas le summum puis le landmark bill, le bill revient puis là, pourrait être retravaillé potentiellement. Mais là, la réforme de l'éducation dans cette game-là, vous ne reverrez pas ça, c'est terminé. OK? C'est that it. Une affaire que je vais checker, là, hors vidéo, parce que ce n'est vraiment pas la fin du monde, qu'arrive-t-il? En fait, je vais checker ça tout de suite. Je ne serai pas paresseux puis je vais checker ça tout de suite parce que là, qu'arrive-t-il? J'ai satisfait la priorité du public. Alors, est-ce qu'on tire une nouvelle priorité du public? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Je vais aller voir ça deux secondes. OK. Donc, réponse. La priorité s'en va, mais on n'ajuste rien puis c'est bien fait parce que si, par exemple, j'avais fait Homeland Security puis j'avais créé Welfare Reform en priorité 1, bien là, une autre fois dans l'année, si on avait été au premier segment législatif, j'aurais pu encore réglé une priorité du Béro 1 fait que ce n'est qu'à la fin du tour que cette traque-là va comme se resserrer un petit peu puis qu'on va probablement de mémoire monter Immigration Reform à 4 puis en tirer une nouvelle priorité à 5. Officiellement, je vais poser la question parce que je trouve ça weird, mais, donc ça, ça retourne ici. Alors, ça pourrait ressortir. Alors, malgré le fait que j'ai fait un bill époustouflant, le peuple pourrait réclamer encore des changements au système d'éducation, ce qui est un peu weird, mais bon, ça a l'air d'être de même, c'est peut-être un cas, un de ces fameux cas limites qu'on rencontre des fois. OK. Là, on va rouler sur cette fameuse table-là, la machine à saucisses, rappelez-vous, c'est un D6 pour voir un peu le grenouillage qui se passe au Congrès puis tout ça. Fait que la traque de bipartisan n'est pas à l'extrême. J'ai moins 1 parce que mes relations avec le Congrès sont bonnes. J'ai moins 1 parce que mes amis, j'ai plus d'amis que d'adversaires au Congrès crissement. Fait que j'ai moins 2 sur cette table-là. Je pense qu'il faut que je brasse quand même le plus bas possible parce que ça peut être mauvais, ça, au final. Fait que c'est un petit tab un peu fourre-tout. Fait que voyons voir. Un D-2. 4-2, 2. Nouveaux amis, meilleures relations, tatatatata. Je pense que c'est la même astille d'affaires que j'ai apogné la dernière fois. Alors, si les relations avec le Congrès sont de 7 ou plus, soit que je bouge un projet de loi de mon choix à gauche dans les pending bills ou que je pige, j'ai juste un nouvel ami. Mais criss, un nouvel ami, on en a plein, tatata. OK, c'est ça, that's it. C'est ce que je peux faire. Tout dépend de mes relations avec le Congrès. Fait que... Est-ce que je vais aller voir parce que je n'irai pas ça? Puis, je pige un ami, puis après ça, me débarrasser quand je suis à ma limite d'amis, est-ce que je ne peux plus en piger? Ou si je pourrais en piger un, puis dire, mettons à quelqu'un, genre... Radical ici, radical chose qui ne me sert à rien, là. Javier Cruz, si je pourrais lui dire, ben, ben, sais-tu quoi? Bye-bye, mon pit. Tes services ne sont plus requis. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe quand nos amis sont complets. En fait, je ne suis même pas allé voir parce que c'est vrai, mes relations avec mon parti se sont améliorées, sont rendues dans le tapis à 8. Alors, j'ai droit à 6 amis maximum. Alors, je peux piger un nouvel ami. Fait que, coudonc, on va le piger. Encore là, on va espérer peut-être un modéré, enfin. Quelqu'un qui a une tête sur ses épaules. Voyons voir, parce qu'il y en a qui ont un côté modéré puis un côté radical. Alors, il faut le mettre du côté radical si on est capable, étant donné qu'on joue à normal. Mais, c'est parfait, puis en plus, c'est quelqu'un qui a une valeur de média. Fait que, calvaire, 6 amis, puis un adversaire. Incroyable. Incroyable. Là, nous introduisons des nouveaux builds. Il y a encore là, bon, là, c'est là, on ferait le ménage, là, s'il y a des builds qui sont ici, parce qu'il y a tellement une opposition forte qui ne peut pas être passée, on les décrisse. Il y a une limite de 5 builds sur cette track-là. On est revenu à 1. Fait que, c'est pas pire. Je pourrais enlever de mes propres builds pour faire de la place. On n'est pas encore rendu là. C'est toujours ce fameux chiffre-là qui détermine le nombre de builds qu'on peut ajouter. Alors, ça va être 2. Puis encore là, il faut lancer un dé. Pire, c'est nous autres qui choisit en premier. Puis impire, c'est l'adversaire qui choisit en premier. Fait que, voyons voir. L'adversaire choisit en premier. Fait que lui, il est assez, c'est assez simple. Lui, il va prendre la réforme du système de sécurité sociale. Puis, lui, il va venir crisser ça ici. Alors, lui, il prend les priorités du public. That's it. Moi, je vais m'inscrire en faux. Je pourrais prendre ici la troisième priorité du public. Mais en tout cas, si vous avez checké rapidement la petite table qu'on voyait tantôt, on voit que les priorités du public, c'est quand même pas à la fin du monde. Moi, je vais passer la priorité 4 du public et ça m'a donné fuck out. Alors, la priorité 3 du public, ça donne plus 1 de public approval. Puis, au niveau de mon administration, ce serait ma priorité 3, ça me donnerait plus 2 AP. Fait que c'est pas la fin du monde. Fait que là, vous pouvez regarder au niveau du tableau aussi qu'est-ce que ça vous donne de passer un certain bill. Fait que moi, je vais aller choisir lingering domestic issue pour essayer de réduire ça. à 0, rien de moins. Cette fameuse patente-là qui peut être un hostie de problème éventuellement puis qui est très tough à régler autrement. Fait que moi, je vais faire mon SMAP puis je vais prendre le... je vais le starter à la case 0 aussi. Ça, c'est parce que les deux houses, le contrôle est splitté qu'on les start à 0. Fait que moi, je vais venir prendre lingering domestic issue puis c'est ce que j'ajoute à la track. Fait que... Voilà. Là, on compare les ratings médias de nos amis puis de nos adversaires. Alors, et on move le public approval, ce nombre de boîtes-là, maximum 3 au niveau de la différence. Fait que là, présentement, j'étais à 2 plus 1 plus 1, 4 contre 0. Fait que je top à plus 3. Fait que là, on est à 52 de public approval. à partir de 60, on n'est pas loin du rang de divinité. Pour le peuple américain. Fait que Chris, on s'en va par là. Et en plus, ça dit que si j'ai topé à 3, j'ajuste les relations avec les médias d'une boîte. Alors, même les médias doivent se rendre à l'évidence que je suis un bon président puis ça vient d'augmenter. Investigation des scandales, nous dit que nous skippons cette affaire-là. Et là, la seule mauvaise nouvelle peut-être de ce segment-là, il y a plus de radicaux que de modérés en ce moment, n'est-ce pas? Un, deux, trois, quatre. Oui, de justesse. Mais quatre radicaux contre un modéré. Alors, malheureusement, ce très important compteur-là bouge d'une case à gauche. Mais encore là, étant donné que moi, j'ai une influence modérée au début de l'année, ça se tasse à droite. Fait que ça va se fixer naturellement juste parmi les attributs de président. Et pour chacun de mes billes qui ont été passées, j'ai une action gratuite de n'importe quel type. Sans surprise, je vais aller chercher ça. Mais là, justement, au niveau domestique, ça va bien en crise. Sauf que là, il ne faut pas nécessairement laisser ça nous aveugler. Au niveau du monde, les choses ne vont pas si bien que ça. c'est gratuit. Je vais essayer d'enlever justement une influence chinoise dans la fameuse région de l'Asie centrale à l'Asie du Sud. Fait que ça réussit. On a déjà fait ça. Ça réussit sur un 1 à 6. Je peux le faire parce que les crises régionales sont à zéro et mon alignement est à 6. Fait que ça réussit sur un 1 à 6. Let's go. C'est gratuit. Pourquoi pas finir ça en beauté? Eh oui. Quelle base. Vous aurez tout vu ça live. Là, je ne sais pas. Peut-être que ma blonde va me laisser. Quand on dit des fois heureux au jeu. Malheureux en amour. Fait que là, je ne sais pas. Ça a tellement bien été. Quoi qu'il fait. Fait que là, ce qui nous attend aux prochaines vidéos, on va piger une cheat de crise. Mais après ça, c'est que du positif. Focus National Intelligence au Moyen-Orient. Les actions de nous et de tout le monde dans le cabinet. Des actions diplomatiques, des actions militaires. On va tuer des groupes terroristes. On va s'attaquer à des groupes terroristes. On va s'arranger pour redonner un petit peu d'amour au monde avant de tomber dans le bout de trimestre un petit peu plus difficile ici. Excusez-la, c'est une vidéo un petit peu plus longue. Je pense que ça valait la peine. Oui, on a passé un projet de loi. un crise de beau à part de ça. Ça a vraiment, vraiment réplombé notre situation. À plus! Sous-titrage Société Radio-Canada